Hello hello, bienvenue dans les fondamentaux de la couleur Alors si on récapitule un petit peu, dans ce module on a commencé par apprendre ce que c'était qu'une couleur, comment la décrire On a ensuite appris comment théoriquement mélanger les couleurs avec ce fameux triangle des mélanges Et enfin on a sélectionné une palette restreinte C'est ce que je vous avais montré la dernière fois et j'espère que vous avez sélectionné votre palette de couleurs restreintes Si ce n'est pas le cas, faites-le parce qu'on va en avoir besoin pour la vidéo d'aujourd'hui Donc une petite palette, et maintenant ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui et de la semaine prochaine C'est explorer cette palette, faire des mélanges pour voir toutes les possibilités Donc voilà les couleurs que j'avais sélectionné la dernière fois Encore une fois c'est ma sélection personnelle Je vous encourage à faire votre propre sélection avec les couleurs qui vous plaisent, ce que vous trouvez utile On a chacun nos goûts, ça peut être différent pour vous pour différentes raisons La seule règle entre guillemets c'est d'en avoir le moins possible, donc au maximum 8 disons Je les ai toutes mises dans cette palette Donc jaune, ocre, rose, terre de sienne, vert de phtalo, bleu de phtalo, nuances vertes, outre-mer et brun van de dick Alors ces petites palettes là c'est pas mal, ça coûte rien Et ça vous donne des grandes zones de mélange, ce qui est vraiment pratique Ça vous permet de vraiment voir comment le mélange évolue au fur et à mesure que vous rajoutez une couleur ou une autre Donc je vous conseille d'avoir une palette avec des zones de mélange assez grandes Et si vous en trouvez une qui ressemble à ça, mais qui n'a pas les trous ici Et le trou ici pour le doigt de telle sorte qu'on puisse utiliser ça comme une grande zone de mélange Et bien contactez moi parce que ça m'intéresse beaucoup Bref, donc il y a plein de manières d'explorer une palette Et la première manière, celle que j'aime bien personnellement C'est de ne pas se prendre la tête en fait Et juste de faire des essais Donc vous prenez une couleur Prenez une autre couleur Et puis vous regardez ce que ça donne Et vous faites comme ça des essais Deux à deux Je vais reprendre celle là Je vais rajouter Je prends au hasard Voilà, il est un peu guidé par votre curiosité Qu'est-ce que ça fait si je prends ça et que je rajoute ça Donc là je n'ai pas grand chose à vous montrer On peut passer des heures à juste voir ce que ça fait Outre-mer et brun Et en mettant plus ou moins de brun Plus ou moins d'outre-mer Là c'est assez bleu Donc je me dis ok, qu'est-ce que ça fait si je rajoute encore du brun Hop Bon, ça devient plus gris Etc On peut rajouter du jaune dans ce vert Quel genre de vert j'obtiens Donc ça déjà on peut y passer un certain temps Et c'est une manière très efficace d'explorer d'une manière un peu libre Ce qu'il se passe Quand vous faites les mélanges avec vos couleurs Donc bon, pour ça je n'ai rien à vous apprendre En gros, c'est amusez-vous Et observez ce qu'il se passe sur votre palette Et les couleurs que vous obtenez Ce qu'on va voir aujourd'hui C'est une manière un peu plus systématique de mélanger les couleurs Et donc c'est un nuancier 2 à 2 Donc c'est un exercice ultra classique C'est un peu un incontournable dans un cours sur la couleur Bon alors on va faire ça tranquillement aujourd'hui Pour faire un nuancier 2 à 2 Il faut commencer par faire une grille Donc c'est ce que j'ai déjà fait ici Alors là j'ai 8 couleurs Donc je vais faire une grille 9 x 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Les dimensions, je mets 2 cm par case Ça donne assez de place C'est pas mal d'avoir un peu d'espace Et voilà, c'est à peu près tout Et puis vous pouvez la faire plus ou moins proprement J'ai essayé d'être un peu propre pour la vidéo Alors c'est pas mal si vos couleurs sont organisées D'une manière un peu logique dans votre palette Par exemple là je les ai organisées grosso modo du chaud vers le froid Donc jaune, rouge, vert, bleu Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la première couleur En l'occurrence chez moi c'est du jaune Et on va la placer ici Et ici Donc la deuxième case En laissant cette case vide Ensuite La deuxième couleur En l'occurrence chez moi c'est de l'ocre Et pareil Donc on va la placer ici Et ici Alors pareil Vous pouvez être plus ou moins soigneux Respecter les bords Attendre que ça sèche Machin Moi je vais pas m'embêter Ensuite Troisième couleur On va la placer ici Et ici Etc Etc Voilà Il ne faut pas que ça sèche Donc ça peut baver dans un autre carré C'est pas grave Voilà Donc j'ai placé mes couleurs Et le principe d'un nuancier 2 à 2 C'est très simple Chaque case à l'intérieur de ce qui reste Là ça va être le mélange De la couleur du haut Avec la couleur de gauche Par exemple Si je suis dans cette case là Et bien on va faire le mélange du rose En haut Avec le vert à gauche Ça veut aussi dire que toute la diagonale En fait ça va pas être des mélanges Là parce que là on a du jaune avec du jaune Ici de l'ocre avec de l'ocre On va commencer par ça Et ce que je vous propose de faire Ce qui est un peu optionnel aussi Mais c'est une manière de De vraiment utiliser cet outil du nuancier Dans sa pleine puissance Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer Pour chaque case On va commencer par colorier Par peindre la partie gauche Un peu jusqu'à la moitié quoi Grosso modo Avec beaucoup de pigments Ensuite on va rincer le pinceau Donc là il reste un petit peu de pigments Sur mon pinceau Et on va venir tirer la couleur Dans la partie de droite de la case Là je rince encore mon pinceau J'ai plus du tout de couleur dedans J'ai que de l'eau Mais j'utilise cette eau pour tirer la couleur Et ainsi je crée Un petit dégradé En fait Une vidéo qu'on a vue il y a très très longtemps Les dégradés maintenant Mais donc il y a des vidéos Sur cette technique là Du dégradé Donc j'ai fait un dégradé Et comme ça j'explore aussi Les valeurs dans chaque case Donc l'ocre Ça va être dans cette case là Ocre et ocre Vous allez peut-être voir mieux d'ailleurs Avec l'ocre qu'avec le jaune Donc je vais à peu près jusqu'à la moitié Je rince le pinceau Je reprends un petit peu de pigments Et je viens lécher Et je rince le pinceau J'ai plus de pigments du tout Et je viens lécher Donc là j'ai un petit peu raté Parce que je suis allé un peu trop loin au début Rose Tac 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 Donc au début Aller Pas tout à fait jusqu'à la moitié Là c'est pas mal Je rince J'ai encore du rose Mais plus beaucoup Je passe sur la transition Je rince J'ai plus rien Et je tire la couleur A l'aquarelle Les pigments aiment l'eau Donc si vous mettez de l'eau à côté d'un pigment D'un pigment qui est encore humide Le pigment va diffuser dans l'eau Et c'est comme ça que vous allez avoir un beau dégradé Ok 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 Terre de Sienne Terre de Sienne Je vais aller un petit peu trop loin Là j'ai été distrait J'étais en train de me dire que la Terre de Sienne Sonneli elle est quand même vachement belle Même si c'est un pigment minéral Qui n'est pas très puissant dans les mélanges Du coup ça m'a distrait Ok le verre Et puis je vais vous faire un cut dans la vidéo Parce que sinon ça va être long Et si vous le faites de votre côté Parce que bien sûr je vous encourage fortement à faire Mettez sur pause Chaque fois que je fais un cut Bon c'est juste pour pas que la vidéo fasse une heure Et prenez votre temps C'est nuancier C'est aussi et peut-être surtout un exercice de relaxation On souffle On souffle On n'a pas de pression On ne sait pas de peindre les carrés parfaitement Là je dépasse C'est pas grave Voilà Alors j'ai fait ma diagonale Alors à noter quand même que c'est pas hyper simple De faire les dégradés dans les carrés comme ça C'est des petites surfaces C'est aussi pour ça que je vous disais De faire quand même une grille assez grande Mais ouais faire un dégradé comme ça Sur une petite surface C'est pas super simple Faut bien doser l'eau que vous apportez C'est un bon exercice technique Si jamais ça vous stresse Si jamais vous n'y arrivez pas Bah faites juste des carrés uniformes Il n'y a aucun problème En général c'est comme ça qu'on vous présente le truc Là je vous montre juste la version la plus complète Ok donc maintenant on va faire les carrés Qui ne sont pas dans la diagonale Donc les vrais mélanges entre des couleurs différentes Vous voyez quand même un truc C'est que cette case là Ça va être un mélange d'ocre et de jaune Et cette case là Ça va être aussi un mélange d'ocre et de jaune Alors de deux choses l'une Soit vous faites que la moitié du carré Parce que ça sert à rien de faire des mélanges deux fois Et moi ce que j'aime bien faire C'est dans cette case là Mettre plus d'ocre que de jaune Et dans cette case là Mettre plus de jaune que d'ocre Et pareil dans cette case là Il y aura plus de rose que de jaune Et dans cette case là Il y aura plus de jaune que de rose Et du coup Je n'exploie pas vraiment le mélange A la moitié entre guillemets Mais j'explore des mélanges Qui sont en fait un peu plus intéressants Plus proche d'une couleur ou d'une autre Je dis plus intéressant Parce que par exemple Si vous mélangez deux couleurs opposées Et bien le mélange parfait entre les deux Au milieu va vous donner un truc très gris Alors que Si vous êtes plus proche d'une couleur ou d'une autre Vous aurez des couleurs désaturées Plus intéressantes Donc concrètement Voilà Je vais faire ce carré ici Donc je vais mettre beaucoup d'ocre Et ensuite je vais rajouter un peu de jaune Je vais bien regarder sur ma palette ce qui se passe C'est pour ça que je vous dis que c'est pas mal D'avoir des palettes assez grandes Parce que je veux une couleur Qui est quand même assez différente de l'ocre Sinon ça ne sert à rien Donc ce n'est pas une recette Où on peut doser exactement le pigment Parce que Il y a des pigments qui sont plus puissants Dans les mélanges que d'autres Et si vous mettez par exemple Moitié moitié de jaune et de bleu de phtalo Vous aurez du bleu de phtalo Vous n'aurez pas un truc entre les deux Donc c'est à vous de doser Comme vous voulez Ok je parle je parle Je n'étais pas concentré Parce que là du coup On va faire la même chose Une fois que le mélange est fait On va le diluer Pour avoir ensuite aussi un petit dégradé Et explorer les valeurs Donc ça c'est mon mélange Qui est plus proche de l'ocre que du jaune Ensuite on va faire la version Plus proche du jaune Donc je rajoute plus de jaune Dans ce que j'ai déjà ici Bon à vrai dire Le mélange ocre et jaune Ce n'est pas le plus intéressant C'est du jaune et du jaune Et ça fait du jaune Qui l'eût cru Ok là par contre Ça va être un peu plus intéressant Alors je vais nettoyer la palette Ça aussi c'est un truc Il ne faut pas avoir peur De gâcher les pigments Que vous posez sur la palette Donc je vais faire cette case là Entre le rose et le jaune Et je vais mettre plus de rose Que de jaune Donc on va mettre pas mal de rose Et ici je nettoie mon pinceau Parce que je sais que sinon Je vais salir mon jaune C'est une couleur assez salissante Voilà Et je vois sur ma palette Que le mélange que j'obtiens Est sensiblement différent Du rose de base Et donc ça me paraît intéressant C'est ça le critère en fait Pour savoir quelle proportion mettre C'est vraiment visuellement Est-ce que la couleur Est-ce que c'est significativement différente Du rose de base par exemple ici Voilà donc j'obtiens ce orange Et si j'ai ma plus de jaune Hop j'ai un jaune orangé Et pareil Toujours le même geste Je viens ramener de l'eau Diluer Un petit peu On va faire Celui là Donc rose et ocre Et comme je suis ici On a plus de rose Hop L'ocre il est moins salissant Que le jaune Donc J'ai pas forcément besoin De rincer mon pinceau Hop 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 Et hop Vous voyez que je nettoie pas aussi mon eau J'ai pas deux pots d'eau Machin C'est pas si sale actuellement Si vous avez un pot assez grand Normalement ça va Et c'est aussi pour ça Que je commence par les couleurs assez claires Parce que comme ça Le pot va pas salir en deux secondes Si je commençais par le brun et le bleu Ça salirait plus vite Ok Donc j'ai fait cette case Avec plus de rose que d'ocre Et maintenant je vais faire cette case Avec plus d'ocre que de rose En gros on va regarder la couleur qui est à gauche Et c'est celle qui Est dominante Alors à noter Que l'ocre et le rose Ça fait une belle couleur sable Alors ici ce n'est pas le cas Mais il faut la diluer Et c'est pour ça que c'est intéressant De les diluer les couleurs Voilà Parce que ça change aussi La perception Ok Bon je vais vous passer en accéléré Voir vous faire un cut Et donc C'est le moment de mettre sur pause Et de le De continuer dans votre coin Je vous reprendrai au moment de faire Un mélange plus intéressant Disons bleu Bleu de phtalo et jaune Hop je vous reprends un peu plus tôt de prévu Parce que je viens de faire le mélange Entre le vert et le rose Et ça illustre bien ce que je voulais dire De l'intérêt de faire ces mélanges Plus proche d'une couleur que de l'autre Donc en l'occurrence Ce mélange là Il est plus près du vert C'est vert et rose Mais avec plus de vert que de rose Et ce mélange là C'est une espèce de violet Une ombre violette Elle est plus proche du rose que du vert Et ça vous montre deux teintes Qui sont extrêmement intéressantes Toutes les deux en fait Alors je continue tranquillement Là on a un superbe vert Quand on mélange vert et terre de sienne En étant plus proche du vert Qu'est-ce que ça donne Si on est plus proche de la terre de sienne Et bien ça donne un joli brun Et encore une fois la différence Les nuanciers deux à deux C'est ça le problème C'est que ça vous montre Que quelques possibilités Alors si vous faites vraiment deux à deux Au milieu Ça vous montre qu'une seule possibilité De mélange Et vous allez louper Des choses très intéressantes Mais bon Le nuancier deux à deux C'est un exercice Archi classique Un peu incontournable Et puis ça détend quand même J'espère que de votre côté Vous faites aussi Votre nuancier Et que ça vous déstresse Allez On arrive sur le mélange Entre bleu de phtalo et jaune Donc là J'ai mis plus de bleu Que de jaune Et j'obtiens Un ver bleu Un ver bleu assez sympathique Et maintenant Je vais mettre plus de jaune Allez Il pleuve phtalo Et ocre Ça commence à être vraiment intéressant Là on a un joli Un verre d'eau C'est en fait Un verre bouteille assez désaturé C'est pas mal Ici je mets plus d'ocre Hop là Je vais finir le jaune Comme ça Ça sera fait Jaune et outre-mer Je commence par prendre le jaune Pour ne pas le salir ensuite Je peux prendre l'outre-mer Sans rincer le pinceau Parce que L'outre-mer Il va pas salir facilement Par contre ici Je veux plus d'outre-mer Que de jaune Donc ça Je vais le mettre plutôt là-haut Hop Tac 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 Et plus d'outre-mer Que de jaune Donc le jaune Et l'outre-mer Avec plus de jaune Ça vous donne ce vert Qui est assez saturé Mine de rien C'est un vert kaki Quand vous désaturez un jaune Vous obtenez des verres kaki Ça on l'avait vu Voilà Si on est plus proche de l'outre-mer Ça vous donne un vert Assez désaturé Parce que l'outre-mer N'est pas une couleur primaire Ok Brun van dick et jaune Mais j'aurais dû commencer Par tremper le pinceau Dans le jaune Parce que là Il faut que je le rince Hop Voyez je répète encore Je mélange au fur et à mesure Je viens lécher le bras van dick Jusqu'à ce que j'ai quelque chose Qui me semble pas mal Plus près du brun que du jaune Mais une couleur qui est Dans le cadre C'est dans le cadre Une couleur qui est Assez différente Du brun van dick de base Et ensuite Le mélange plus près du jaune Hop là Et on en a fini avec le jaune Eh mine de rien Avec 8 couleurs C'est déjà bien long 6 couleurs C'est assez idéal A vrai dire Là j'en ai rajouté Dans ma sélection Pour être plus complet Par rapport aux fondamentaux Mais 6 couleurs C'est bien 8 ça commence déjà A faire beaucoup Allez je fais Bleu de phtalo rose Et puis on repasse en accéléré Pareil j'aurais dû commencer Par le rose C'est un superbe bleu ça Ah mince Si Vachement bien ce bleu C'est il y a 2 ans Que j'avais une palette Avec du bleu de phtalo Nuance verte Et du rose C'est vrai que C'est vrai que C'est pas mal On a un beau violet Si on a plus de rose Si on a plus de rose Que de bleu de phtalo Je pense que je vais aller un peu trop loin C'est plus facile De faire l'exercice Quand je ne discute pas Dans le temps Alors outre mer et ocre Ça donne vraiment un gris Ces 2 couleurs Qui sont face Sur le triangle Quasi parfaitement Bon là du coup Ça ne sera pas un gris parfait Parce que Je fais exprès de mettre Plus d'outre mer De ce côté Et je vais mettre plus d'ocre De l'autre côté Alors à vrai dire Cette couleur là Je ne l'aime pas trop A mon akaki Akaki tristoun Mais ouais Si vous mettez Les 2 en proportion A peu près Enfin Pas en proportion Mais je veux dire Si vous essayez d'être au milieu Ça vous donne Ça vous donne un gris L'ocre et l'outre mer Vous pouvez tester chez vous C'est un gris Un gris quasi parfait Et voilà Allez Je refais mon truc de mon côté Et je vous retrouve Une fois que j'ai tout terminé Hop là Bon Ça commence doucement A se terminer mon histoire Je voulais juste Vous mettre en garde Contre un petit piège Qui est Si vous utilisez Une éponge Ce que je vous conseille Pour gérer Le dosage De l'eau A un moment Vu que là On fait énormément D'aller-retour En prenant de l'eau En rediluant En tapotant sur l'éponge A chaque fois Elle va être complètement saturée Votre éponge Et complètement inutile Et du coup Ça va plus assécher votre pinceau Et vous n'allez plus pouvoir doser correctement Donc pensez à essorer votre éponge Quand c'est le cas Et profitez-en pour changer votre eau Éventuellement Et voilà Bon 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 Donc j'en suis à celui-là Donc vert et brun Mais plus de vert que de brun Il ne faut pas s'endormir Voilà le vert et le brun C'est tous les deux Des couleurs Qui ont des valeurs assez foncées De base Donc le mélange Est assez foncé C'est ça qui est intéressant Avec le bras Vendique C'est que ça va vous permettre Tout de suite D'accéder à des valeurs foncées Sans que ça soit non plus Un noir trop triste C'est pour ça que j'ai mis dans la palette Vous avez des ombres en fait Ombre rose Ombre verte Et je vais le faire tout de suite Du coup si je fais Ombre Vendique Et bleu de Phtalo Là ça vous donne tout de suite Un noir redoutable Hop Bleu de Phtalo Avec plus de Bravendique Hop là Un noir avec une nuance Bleu Ça fonctionne très 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 bien C'est très rapide à obtenir Je crois que vous l'avez montré La dernière fois Juste vous prenez Un petit peu de bleu de Phtalo vous prenez un petit peu de brun poupoupoup et vous obtenez quelque chose qui est assez foncée un noir très rapidement vous obtenez un noir mais qui reste un noir assez nuancé hop bien rincé on va essayer tout ça oui autre chose vous n'êtes pas obligé de faire ça sur du papier très haute qualité en vue que là c'est des petites zones qu'on fait pas des trucs hyper précis que c'est pas si grave s'il ya des petites erreurs je suis sûr de papier qui est vraiment du papier brouillon et puis c'est pas mal que ça sèche vite parce que du coup ça bave pas dans tous les sens alors outremer et brun on arrive à la fin plus d'outremer que de brun hop 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 là on va roche la fin tac 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 et plus de brun que d'outremer le dernier libéré délivré je ne le referai plus jamais je plaisante voilà on n'ya pas à dire le rendu est quand même joli ça fait bien vous pouvez l'afficher sur votre mur et vous voyez que ça rend vachement bien d'avoir les petits dégradés dans les cases même si c'est pas parfait du tout ça vous donne un effet de volume un petit peu où c'est comme des petits godets qui ressortent ça c'est grâce aux valeurs les valeurs vous donne tout de suite du volume on a géré les valeurs en dégradant d'une valeur foncée à une valeur claire dans chaque carré voilà donc pour ce petit exercice du nuancier voilà je le trouve pas hyper utile d'un point de vue mélange des couleurs vous avez plein de couleurs qui vous donne pas des mélanges hyper intéressant notamment des couleurs chaudes ensemble je veux dire du jaune et de l'ocre ça vous faire un jaune un peu en croix et il ya quand même quelques couleurs qui sont intéressantes je trouve par exemple toutes les couleurs qu'on obtient avec le bravandic valent vraiment le coup d'être d'être observé c'est vert kaki là c'est bleu turquoise très désaturé c'est vraiment intéressant on a aussi des beaux violets là en mélangeant les bleus avec les roses avec le rose donc ici ou ici on a aussi un rouge quand on mélange du rose et de l'ocre on a des verts différents on a deux bleus et deux jaunes en fait parce qu'on a un bleu de phtalo nuance verte on a outre mer on a jaune on a ocre donc toutes les possibilités de mélange entre ces quatre couleurs vous donne plein de verts on voit ça donc ici tac tac c'est de verts on les voit tout cela ici oui puis on a aussi un verre d'ailleurs voilà moi j'aime bien cet exercice pour le côté un petit peu déstressant à vrai dire le faire comme ça aussi avec les petits dégradés dans chaque case et en gérant les dosages en étant plus proche d'une couleur que d'une autre c'est aussi un très bon exercice technique en fait parce que c'est pas si évident vous l'avez peut-être remarqué et comme je voulais dit au début si ça vous pose problème et que vous n'avez pas encore l'aisance technique qui vous permettent de faire ces petits carrés en dégradé avec les proportions différentes eh bien vous pouvez faire des petits carrés uniforme deux à deux aucun problème il ya plein de manières de faire des nuanciers il n'a pas une meilleure qu'une autre je vous ai montré celle que je trouve la plus complète et que je fais j'ai un nuancier oui j'ai douze couleurs douze couleurs deux à deux avec les proportions et les dégradés voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire une fois que vous avez repéré des mélanges qui vous plaisent moi il y en a un qui me saute aux yeux là c'est le rose avec l'outre-mer je trouve ce violet rose super beau et là vous pouvez continuer à l'explorer vous pouvez reprendre votre outre-mer et votre rose tester différents dosages des dilutions voir un peu jusqu'où ça peut aller et on peut y passer beaucoup de temps voilà j'espère que vous avez aimé ce petit tuto même si probablement la plupart d'entre vous connaissent déjà c'est toujours sympa de faire un petit nuancier et je vous donne donc rendez vous la semaine prochaine on 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 Abonnez-vous !